Merci d'être venus aussi nombreux. C'est très agréable pour nous de voir que autant de gens répondent présents et viennent participer à ce cycle de conférences, puisque vous participez aujourd'hui à l'une des conférences d'un cycle. Le cycle a pour nom nos sociétés en transition et en discussion, puisque le but, c'est d'abord d'avoir des conférenciers, mais aussi d'avoir un débat ensemble après, à l'issue de la présentation des questions-réponses, de continuer le débat ensemble. Alors, vous voyez qu'on est presque à la fin du cycle. Je vous annonce quand même que nous aurons le plaisir d'accueillir Laurent Ledoux le 19 avril prochain, qui viendra nous parler des stratégies de management qu'il a pu mettre en place aux différentes étapes de sa carrière et comment on peut peut-être réfléchir à une nouvelle façon de gérer les ressources humaines dans nos sociétés en transition. Alors, ce soir, il est question de pédagogie. Vous savez que l'Université de Mons organise ce cycle, mais pas seule, elle organise ce cycle avec Mons en transition, le collectif citoyen, dont certains d'entre vous font partie. Donc, ce collectif citoyen va vous être rapidement présenté et on va aussi vous présenter deux expériences, deux acteurs locaux qui, ici, près de chez vous, ont mis en place des innovations en termes de pédagogie et qui vont vous les présenter rapidement et avec lesquelles vous pourrez évidemment discuter à l'issue de la soirée. Donc, Morgane va vous présenter Mons en transition. Bonsoir tout le monde. Voilà, alors, je ne sais pas si tout le monde dans la pièce connaît Mons en transition. En fait, le but de Mons en transition, c'est donc la petite phrase de faciliter le changement vers une société durable pour Mons et ses environs. Donc, c'est vrai qu'on ne tient pas forcément toujours compte des limites administratives. On est très, très, très ouvert avec les communes voisines et offrir une place aux citoyens pour agir en ce sens. Donc, Mons en transition, en fait, c'est un collectif citoyen. Ce n'est pas une ASBL. Donc, c'est juste des citoyens qui veulent agir et qui se réunissent. On a mis quand même en place un petit système de gouvernance qui nous permet de mieux nous organiser et de mener de plus en plus d'actions. Et donc, ce cycle de conférences fait partie des actions qu'on mène. Mais par exemple, au printemps, on réalisera aussi avec Mars une petite journée, par exemple, autour de la transition et l'alimentation. Donc, voilà, on essaye de mener un maximum d'actions à la fois pour informer, rassembler les gens aussi et les associations qui oeuvrent dans la transition ou dans des thématiques associées. Et bien sûr, inciter les gens à agir parce qu'à un moment donné, le but ultime, c'est de passer à l'action et de changer nos comportements et changer un peu le monde dans lequel on vit. Donc, ce petit diagramme vous montre un peu ce qui existe à Mons. Donc, c'est juste quelques associations parmi celles qu'on a recensées. On a recensé environ 60 associations ou SBL ou petits entrepreneurs qui ont un lien avec la transition, avec, par exemple, le fait de créer du lien, de la convivialité, notamment aussi autour des thématiques de solidarité, d'autonomie. Et enfin, pour finir, des associations ou des structures qui ont plus comme but le partage des savoirs et l'expérimentation de nouvelles formes d'usage de notre société. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un peu des acteurs montois qui font des choses en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Et dans un premier temps, je vais demander à Magali de venir vous présenter leur projet de homeschooling qui se fait sur Mons, entre plusieurs parents. Bonsoir. Donc, nous, on va jouer la carte de la spontanéité. On n'a rien préparé, mais voilà, c'est un projet qu'on vit très fort avec le cœur, donc on peut très facilement l'expliquer. Donc, voilà, la genèse de notre projet à nous. On n'a rien à voir avec l'enseignement à la base. On a deux enfants qui ont maintenant 7 et 9 ans. Et c'est vrai que l'année passée, on a été amenés à se poser beaucoup de questions par rapport à la scolarité de notre fille aînée qui ne collait plus trop à l'école. Et donc, s'en est suivi toute une série de questions, toute une réflexion. Et on s'est demandé... Notre question a été de se demander pourquoi est-ce qu'on mettait nos enfants à l'école? Qu'est-ce qu'on recherchait en mettant nos enfants à l'école? Quel était le sens de ça? Et donc, on s'est dit, on veut que ça leur donne le goût à apprendre. Parce qu'en fait, nous, notre conclusion, après notre parcours universitaire, c'est de se dire, en fait, ce qui a fait qu'on a réussi à faire aboutir ce cursus, ce n'est pas les connaissances qu'on a accumulées à l'école, c'est le goût à apprendre, c'est la confiance en soi. Et donc, on s'est dit, c'est ça qu'on attend de l'école, c'est que ça leur donne le goût à apprendre, que ça développe la confiance en soi, l'autonomie et accessoirement aussi que ça les garde pendant qu'on travaille. Et notre conclusion a été, pour Lily Charlotte en tout cas, que ça ne rencontrait que cet objectif-là. Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut une alternative. Alors, on a cherché. Et c'est vrai que dans la région montoise, il y a des alternatives, on n'en a pas trouvé, voilà, pas énormément. Et donc, on s'est retrouvés devant la question, devant la possibilité de, éventuellement, la déscolariser. Donc, c'est quelque chose, il y a un an, qui a germé dans nos esprits. C'était quelque chose qu'on n'aurait jamais envisagé, même quelques mois plus tôt. On avait eu une conversation, d'ailleurs, avec un de nos amis qui nous avait dit, moi, mon enfant, on n'ira jamais à l'école. Quelques mois plus tôt, on lui avait dit, mais t'es complètement fou, il faut le sociabiliser. Et là, on a tout, on a fait table rase. Et voilà, et donc, on a commencé à se demander, tiens, est-ce qu'on pourrait déscolariser Lily-Charlotte ? Alors, en lisant les témoignages sur Internet, les groupes, etc., Facebook, etc., on s'est rendu compte que souvent, dans les familles qui déscolarisent leurs enfants, la maman, en général, c'est la maman, la journée de la femme, on peut le dire, c'est la maman qui arrête de travailler, qui se consacre entièrement à la scolarité de ses enfants. L'éducation, en général, le papa continue de travailler et rapporte de l'argent au foyer. Nous, on n'avait pas très envie de faire ça pour diverses raisons. D'abord, parce qu'on aime tous les deux beaucoup notre job et qu'on s'y épanouit tout à fait, et qu'on trouve ça chouette aussi comme exemple pour nos enfants. Et accessoirement, on n'avait pas envie d'un système très renfermé sur soi, sur notre petite famille, juste à nous quatre, même si on aime bien se retrouver à quatre de temps en temps. Mais on avait envie quand même de garder une certaine ouverture et qu'on ne voulait pas, moi, j'exprimais clairement que je ne voulais pas que mes enfants ne voient le monde qu'à travers mon prisme. Et donc, dans nos réflexions, en discutant avec le fameux copain qui avait dit « Moi, mon enfant, on n'ira jamais à l'école », quand on lui a dit « On pense déscolariser Lili-Charlotte », il nous a dit « Ah, mais justement, l'architecte de mon habitat groupé, il est aussi dans cette idée-là, etc. Je vous mets en contact avec lui. » Et c'est comme ça qu'on est tombé sur Denis, qui nous a introduit ici à cette conférence, et il n'est pas là. Il a catapulté, Denis. Oui, catapulté. Voilà. Et donc, on a rencontré Denis, et donc là, ça s'est excessivement bien passé. Et donc, on a décidé ensemble de créer notre idée et de faire... Enfin, on fait, mais on n'est qu'à deux familles pour le moment. Notre idée, c'est de faire une coopérative de familles, de parents, pour pouvoir déscolariser ensemble nos enfants. Donc, pour le moment, il n'y a que deux enfants. Il y a notre Lili-Charlotte et le petit Léo de Denis. L'année prochaine, notre deuxième, qui a sept ans, intégrera aussi le projet. Et donc, notre idée, c'était de pouvoir se relayer autour des enfants. Mais déjà, ça va permettre que chacun puisse continuer à avoir une activité professionnelle et puisse avoir des moments où il se consacre aux enfants. et les enfants, ça permet d'avoir un groupe d'enfants. Donc, notre objectif, c'est d'avoir une espèce de petite bande qui vit des aventures ensemble, avec nous en tant qu'adultes derrière, pour soutenir leur projet. Et alors, ça permet aussi aux enfants de voir le monde à travers différentes sensibilités, différents adultes, avec chacun des compétences et des sensibilités différentes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ça n'est pas que de quelle performance. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que le but n'est pas qu'il y ait... C'est un peu de modifier ce schéma avec le professeur omniscient, qui se retrouve avec une classe, qui sait les enfants qui avalent la matière. On voudrait que les différents adultes et leurs compétences différentes, que chacun s'y retrouve, que les adultes aient du plaisir aussi à transmettre, et que les enfants transmettent aussi à l'adulte quelque chose. Donc, on est fort dans cette philosophie de transmission, que finalement, l'adulte a autant à prendre dans ce projet que l'enfant, et que ce soit quelque chose de plutôt plus horizontal, plutôt que vertical au niveau de l'apprentissage. Et puis, on se dit, voilà, la société qui arrive, ça demande surtout des facultés d'adaptation, flexibilité, plus que des connaissances. Je crois que maintenant, un patron, il veut quelqu'un qui sait changer de projet, et pas tout le temps faire la même chose, d'être figé dans ses connaissances, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur apprendre à être autonome avec leurs apprentissages, et pas que nous, on soit là en train de leur dire, tu vas étudier l'étape de multiplication, puis l'indicatif, puis la géométrie que l'enfant, ben voilà, s'ils ont envie de faire toute sa géométrie pendant trois mois, ben il fait ça, plutôt que tout. Enfin, voilà. Il y a un petit problème avec le programme scolaire qui est tellement figé. Oui, on a cette contrainte, donc la façon dont... Enfin, oui, donc tu as parlé d'autonomie, donc vraiment, ça c'est les valeurs, vraiment, pour nous qui sont... qui nous guident, c'est l'autonomie, la confiance en soi, ça c'est vraiment les deux trucs. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, enfin, on doit quand même un peu suivre le programme, ou en tout cas un peu s'y intéresser, puisqu'on est quand même tenus à présenter nos enfants à des contrôles tous les deux ans, ils doivent passer le CEB, etc. Et donc, voilà, mais l'idée, c'est vraiment qu'ils s'approprient eux-mêmes leurs apprentissages, qu'ils apprennent à s'organiser aussi, et qu'ils prennent ça en main, et qu'ils s'approprient en fait vraiment les choses, parce qu'en fait, c'est d'eux dont il s'agit. Moi, c'est ce que je dis de temps en temps à Lille-Charlotte, tu sais, moi, moi, mes diplômes, c'est fait, l'école, c'est fait, moi, je suis tranquille, et voilà. Et donc, mais ça nous a pris des mois. Pour le moment, on est arrivé à un système où, parce que Léo, il est encore tout petit, mais donc, c'est Lille-Charlotte, la plus grande, mais donc, elle fait son planning de la semaine, et elle scotche, elle scratch ses trucs, géométrie, lecture, et c'est elle qui choisit un peu ce qu'elle fait, et donc, elle s'engage chaque semaine à faire ça comme ça, et elle doit honorer son contrat, quoi. Et donc, pour le moment, ça marche bien, elle est très épanouie. De nouveau épanouie. Elle est de nouveau épanouie. Elle est redevenue beaucoup plus créative. C'est une petite fille qui était très créative à la base, et c'est vrai qu'au fil de ses trois ans de primaire, on voyait qu'elle faisait de moins en moins, elle se dépréciait, etc., etc. Et là, elle a vraiment confiance en elle, quoi. Et puis là, elle a récupéré du temps aussi pour faire d'autres choses. Non, pour lui, Denis, c'est l'article qui nous a fait un petit peu. Oui, c'est lui. Tout à fait, voilà. C'est le Denis. Tout à fait. C'est le Denis, qui a été épanoui, qui a été épanoui. Mais, oui, c'est une idée. C'est marrant, parce que j'en ai discuté avec un... Tout à fait. J'en ai discuté avec un confrère, cet après-midi, dans le couloir, qui m'a dit, il y a la maison des maths, nanana, nanana. Et j'ai dit, mais c'est vrai, en plus, c'est tout à fait le genre de truc qu'on cherche, etc. Oui, non, non, tout à fait. Clairement. Clairement. En plus, enfin, nous, notre projet, il est un peu unique dans la région, parce qu'on essaye de faire ça en forme de coopérative avec d'autres parents, etc. Mais il y a quand même pas mal de familles, finalement, qui sont en unschooling ou en homeschooling, donc en scolarisation à la maison, et qui sont demandeurs d'activités communes, dans des trucs intéressants, comme la maison des maths, ou nature et découverte, etc. pour toutes les questions, après la conférence, durant le drink, les acteurs locaux seront là, donc il n'y aura aucun souci pour poser toutes vos questions, et puis pouvoir discuter de tout ça. Et donc, je vais proposer à Isabelle Bierler de venir présenter son projet Happy Move, rapidement, merci. Bonsoir. Alors, je n'ai rien préparé non plus. Le début de mon aventure, je suis maman de trois enfants, trois garçons, et au départ, je suis licenciée en gestion des ressources humaines, donc je travaillais comme manager dans l'intérim, et j'ai trois garçons qui détestent l'école. 11 ans, 13 ans et 15 ans, et donc, c'est plutôt en tant que maman que je me suis questionnée sur comment les accrocher à ce système scolaire, comment leur donner confiance en eux, donc on est vraiment dans les mêmes genres de mots-clés. Donc, j'ai un fils qui est dyslexique, et dès la première primaire, c'était compliqué, c'était un enfant qui ne voulait pas lire, c'était un enfant qui faisait des caprices, c'était, bon voilà, c'est ce qu'on me disait au niveau des retours, lors des réunions, et puis, on a constaté seulement vers la quatrième primaire, donc un bon 10 ans, qu'il était dyslexique phonologique, donc, c'est juste la galère de lire, en fait. Et donc, en tant que maman, je me suis dit, ok, moi je sais qu'il est intelligent, je sais qu'il a des capacités, je sais que, voilà, même si c'est mon fils, je l'ai donc aidé, en étudiant, en cours à distance, le coaching scolaire, avec une université entre le Québec et la Belgique, donc vous trouvez ça sur cours à distance.be, et étant plutôt créative, je me suis dit, ok, il faut que je lui, je lui invente une manière d'étudier, donc j'ai revu toutes ces leçons avec lui, mais, ben autrement, pas assis à un bureau, mais en effet, à travers la cuisine, à travers des constructions, à travers du dessin, à travers plein de choses, pour pouvoir le faire avancer, et qu'il reprenne confiance en lui. Ensuite, ben, il y en a un petit dernier qui a 11 ans, et lui qui a un autre profil, un autre profil atypique, et donc, il a déjà changé trois fois d'école, parce que, il est tellement différent que, les enseignants le mettent sur le côté, voire le font sortir de la classe, pour le faire travailler en dehors de la classe, c'est un enfant qu'il faut nourrir beaucoup, et c'est vrai que c'est un enfant qui a du mal de se plier aux règles, toutes les règles. Donc voilà, il y a donc trois ans, j'ai décidé de démissionner de ma place de manager, et de me lancer, dans je ne sais pas quoi, mais au niveau de la pédagogie, parce que j'avais beaucoup de parents qui revenaient vers moi, en me demandant, ben tiens, mais comment tu fais ? Tu ne pourrais pas prendre mon enfant, et tu ne pourrais pas l'aider à... Et donc, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais je me suis dit, ok, je vais créer un truc comme accompagnatrice scolaire, pour aider les enfants en trouble de l'apprentissage. Au départ, je pensais que j'allais plutôt me consacrer à eux. Et les premières semaines, je me suis rendu compte que, il y avait énormément d'appels de parents d'adolescents, des adolescents en décrochage, des adolescents qui ne savaient pas étudier, et des adolescents qui... qui... dont l'estime diminuait de jour en jour, qui ne savaient pas trop pourquoi ils devaient se lever le matin, et à quoi ça servait l'école, et pourquoi les maths, et pourquoi ci, et pourquoi là. Et donc, aujourd'hui, je suis donc mi-temps formatrice dans les écoles, et donc je forme des enseignants à changer leur manière d'enseigner. Je suis coach ou accompagnatrice scolaire, on appelle ça un peu comme on veut, pour des enfants en trouble de l'apprentissage et des ados en décrochage scolaire. Et alors, j'ai Condorcet et Laëla, qui m'a demandé d'accompagner toutes les premières ici en publicité pour leur mettre directement de la méthodologie en place et voir un peu s'ils savent comment encoder une information. Voilà. Voilà un peu depuis trois ans ce que je fais. Donc, je suis juste indépendante depuis ici, moi seulement, parce que j'étais dans une couveuse d'entreprise. Et donc, je ne sais pas ce que demain sera fait. Je verrai un peu. Je veux juste être utile là où je peux être utile. Et donc, c'est un métier que je construis au fur et à mesure, des besoins. Je veux juste rendre des sourires en fait aux étudiants qui sont complètement à la limite déprimés parce qu'il y en a vraiment qui sont très loin dans leur mal-être. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Donc, voilà, c'était les deux intervenants. Je vais passer la parole à Baptiste pour qu'il présente les interlocuteurs. Je vous fais passer ça dans le public. Donc, ça vient de nos deux intervenants. C'est un peu de documentation pour vous. Et puis, donc, voilà, je reviens toujours sur ce fameux drink auquel vous pourrez participer tout à l'heure qui est gratuit offert par l'université. Et donc, ce sera des vins et de la nourriture bio. Voilà. Merci Morgane. Juste, les papiers qui vont vous être distribués. On va vous demander comme à l'école de vous les passer de banc en banc parce qu'en fait, il y a des informations sur une face mais également des informations qui, si j'ai tout bien compris, vont vous permettre de suivre la conférence qui va suivre. Donc, vous devez faire comme à l'école. Vous passez les documents. Alors, contrairement aux précédents intervenants, j'ai moi préparé mon introduction de nos deux conférenciers et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que ça ne va pas être facile. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas un conférencier mais deux. Et ils font toujours tout à deux d'après ce que j'ai pu retrouver en cherchant les multiples étapes par lesquelles leur carrière est passée. ils font tout à deux. Ils m'ont confié il y a quelques minutes qu'ils n'avaient pas fait d'enfants à deux. Ils avaient fait des enfants séparément mais à part ça, apparemment, ils font tout ensemble. Et donc, qui sont-ils ? Je pense que la salle est assez nombreuse et donc ça montre que vous savez déjà qui vous êtes venu écouter. Mais pour les distraits, vous êtes venu écouter Jean-François Mani et Léonard Guillaume qui sont des instits. Mais des instits qui ont décidé de ne pas se borner à rester devant des classes qu'on vient de décrire un petit peu avec des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage et qui ne sont pas bien à l'école, ce sont des instits qui ont décidé qu'ils allaient changer l'école et pas changer l'école pour changer l'école mais changer la société dans laquelle ils vivent en changeant l'école et je pense que c'est une façon intelligente d'y arriver. Alors, ils sont instits et ils sont toujours instits aujourd'hui. Vous verrez quand j'aurai fini d'énoncer la quantité de choses qu'ils font que c'est un challenge en soi. Et donc, ils sont instituteurs l'un à la maison des enfants à Buzet et l'autre à l'école communale de Saint-Gérard. Ils sont aussi très impliqués dans le groupe belge d'éducation nouvelle qui prône justement une nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle pédagogie qui est appliquée dans ces deux écoles. Alors, ce sont des instits mais ce sont des instits qui sont devenus de véritables experts en pédagogie et je vais essayer de vous en convaincre là tout de suite. D'abord, ils sont devenus des experts parce qu'ils se sont dit bon, tant qu'à faire de faire des recherches et d'essayer de publier, de réfléchir sur la pédagogie, on va faire un master en sciences de l'éducation à l'université de Rouen et en partie à l'université de Mons d'après les très récentes informations que je viens d'obtenir. Donc, c'est un petit peu une fierté pour nous de les avoir aujourd'hui évidemment. Donc, un master en sciences de l'éducation et puis, c'est toujours pas suffisant de continuer à faire des recherches, à réfléchir, etc. On va faire un doctorat en sciences de l'éducation alors. Ça, ils l'ont fait à l'ISSEC. Donc, l'ISSEC, c'est, là, il faut que je retrouve où je suis dans mes notes, c'est un truc, un nom, un prononcer, c'est le laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication. Donc, ils sont tous les deux docteurs en sciences de l'éducation. Mais ça ne suffit pas non plus. Il fallait évidemment diffuser ce savoir. Et donc, ce sont surtout des auteurs. C'est probablement pour ça que vous les connaissez et que vous êtes là. Ce sont des auteurs de nombreux ouvrages. Je ne vais pas me risquer à les citer parce que je vais en oublier. Mais j'en ai recensé au moins cinq. On m'a déjà fait remarquer tout à l'heure que j'en avais déjà peut-être oublié un en route. Il y en a qui sont à paraître et il y en a un pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Et on devrait avoir déjà la conférence qui est « Sept facilitateurs à l'apprentissage ». Alors, ces ouvrages, eh bien, ils parlent un petit peu de leur... Je ne les ai évidemment pas tous lus. J'en suis navré. Mais ils parlent de leur façon d'envisager qui peut amener des enfants à aimer apprendre. Je pense que c'est ça qu'on a déjà entendu beaucoup. Je pense que c'est ça qu'on va encore entendre aujourd'hui. C'est que l'apprentissage, ça doit redevenir un plaisir et ça doit donner du bonheur à celui qui apprend et à celui qui donne l'apprentissage. Alors, que font-ils ? Je vous ai dit, ils sont instituteurs deux jours par semaine. Mais en plus de ça, ils sont chercheurs associés au LISSEC, donc le laboratoire interuniversitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont aussi actifs au laboratoire éducation et famille ici de l'Université de Mons. De nouveau, un petit cocorico pour notre institution qui finalement s'est entouré de gens compétents. Ils sont chargés de mission pour l'Institut de formation et d'éducation nationale au Luxembourg et ils sont enfin, parce que ça ne suffisait pas, gérants d'une maison d'audition qu'ils ont créée et qui permet de publier des ouvrages en lien avec l'apprentissage et l'éducation. Ils ont même été, parce que tout cela ne suffisait pas, j'ai trouvé l'information cet après-midi amusante, on a parlé aujourd'hui des tables de multiplication. Ils ont été jusqu'à créer un jeu qui permet de rendre cette tâche si ardue de l'apprentissage des tables de multiplication agréable pour les enfants. Alors je suis persuadé que s'ils ont rendu agréable l'apprentissage des tables de multiplication pour les enfants, nous allons passer une excellente soirée. Je vous prie d'accueillir M. Mani et Guillaume. Après cette présentation remarquable, la barre est très haute. Bon. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette soirée parce que c'est un honneur de faire partie de la transition. On a réfléchi un peu à cette idée de transition. Alors, parfois les gens pensent que c'est passé d'un état à un autre. Et c'est ce moment-là. Nous, on a décidé autre chose. On a décidé qu'on était en transition permanente. C'est plus simple. Alors, je voudrais aussi dédier cette soirée, cette journée quand même remarquable, à tous les hommes. À tous les hommes qui n'attendent pas cette date pour se préoccuper avec bienveillance, gentillesse, chaleur, voire amour des dames qui les entourent. Bravo ! Bon. Alors, je vous disais que la pression était très haute parce qu'en effet, dans le public, peu de gens m'impressionnent. Mais il y a une personne qui m'impressionne particulièrement, quand même. Parce que je l'ai connue quand elle était comme ça, elle était dans mon école. maintenant, elle est comme ça, elle n'est plus dans mon école, elle fait un travail remarquable avec des enfants qui en ont besoin et elle a un très beau diplôme de psychologue. Donc, elle va écouter attentivement ce que je vais dire, elle va être très critique. Bien. Je vais dire deux petits mots sur transition. On est tout le temps en train de transiter par trois états. On affirme, on doute et on réfléchit. Ça ne vient pas de nous, ça vient d'Aristote. L'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Nous pensons faire ça tout le temps. À certains moments, on affirme et puis, on réfléchit un peu pour mettre en doute ce qu'on vient d'affirmer. Et c'est tout le temps ça. Et c'est sans doute ça qui nous anime à dialoguer tous les deux, à travailler ensemble dans ce champ-là qu'on appelle la pédagogie. Bon. Venons-en à nos sept facilitateurs. Ils ont une histoire et cette histoire, elle débute par une question d'un enfant. Vous allez tout de suite comprendre que les sept facilitateurs ne s'adressent pas qu'aux enfants d'école primaire ni de maternelle. C'est général. Mais elle débute par une question d'enfant assez remarquable qui est la suivante. Jean-François. Oui. Les hommes préhistoriques. Oui. Ils étaient plus intelligents ou moins intelligents que nous. Là, vous êtes devant une colle. Elle dit je n'en sais strictement rien, on va réfléchir. Et c'est cette question-là d'enfant. Vous devez savoir que les enfants détestent les choses simples. Les enfants adorent les choses complexes. Donc cette question d'enfant, j'en parle avec mon ami et collègue Léonard Guillaume, je dis mais les hommes préhistoriques, ils ont quand même bien réussi leur coup puisque nous sommes tous là aujourd'hui. Pour réussir cela, ils ont obligatoirement mis en place des structures pour faire apprendre. Dès lors, est-ce qu'il y avait des facilitateurs à l'apprentissage qui ont traversé l'histoire ? Bon, déjà, on est certains qu'ils avaient organisé les écoles. Ça, c'est en travaillant avec des archéologues, des paléontologues qu'on a découvert. Il y avait des zones de taille de silex et il y avait la place où on voyait très clairement des silex merveilleusement bien taillés et si cette place autour avec des silex un peu moins bien taillés. Bon, ils avaient déjà organisé les collages. Ce qu'on n'a pas retrouvé, c'est la photocopieuse. Non. Là, c'est sans doute bien. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il y a des invariants dans les facilitateurs à l'apprentissage ? Des invariants qui ont traversé le temps et qui s'adressent à tout le monde. et on a décidé d'établir un grand programme où nous sommes allés à la rencontre de beaucoup de personnes pour leur poser tous la même question. Existe-t-il des facilitateurs à l'apprentissage et lesquels ? Nous avons récolté des infos auprès de 1844 personnes et nous nous sommes mis à réfléchir. Et le premier axe de réflexion qu'on avait, c'était de les classer. Donc, mettre ensemble ce qui va ensemble. Et dès lors qu'on opère une activité de classement, on fait ce qu'en mathématiques on appelle une définition en compréhension plutôt qu'une définition en extension. On n'a pas tout le temps été d'accord. Vous le verrez encore aujourd'hui, on n'est pas toujours d'accord non plus. Ça a pris un certain temps et parfois la négociation est difficile. Mais nous avons un adjuvant qui est extraordinaire qui s'appelle Chimé Bleu. Alors, bon, on a on a dégagé sept grappes, sept types de facilitateurs. C'est ça qu'on va voir ensemble. Mais il y a des préalables à ça. Il y a des préalables qui sont anthropologiques mais aussi pédagogiques. C'est-à-dire que nous ne mettons pas les mêmes mots derrière le concept faire apprendre. et donc on va essayer de voir les différentes nuances qu'il y a derrière tout ça. Voici les trois préalables qu'on souhaite partager avec vous. L'incertitude, la problématologie et la construction identitaire. Alors, on va commencer par la posture problématologique en quelques mots que l'on met en tension avec ce qu'on appelle une posture résolutoire. Posture résolitoire, c'est nous allons vous donner les réponses. Posture problématologique, c'est nous allons interroger la question. Le souci, ce n'est pas nous qui le disons, c'est que l'école passe beaucoup trop de temps à donner des réponses à des questions qui ne se posent pas. Donc, on va interroger la question. Alors, je vous donne un exemple relatif aux tables de multiplication. Dans une posture résolutoire, 6 fois 7 égale combien mon petit c'est 42. Dans une posture problématologique, on va interroger 6 fois 7 et on va découvrir que c'est 3 fois 7 2 fois, 2 fois 7 3 fois, 6 fois 4 et 6 fois 3, 6 fois 14 coupé en 2, 6 fois 24 coupé en 4, 1 fois 1,5 fois 4 fois 7, etc. Et il y en a des dizaines. Et dès lors qu'on recherche ça, on grandit dans l'intelligence des mathématiques. On est à l'opposé de donner vite la bonne réponse. Et donc, si on généralise un peu ces deux postures-là, on a d'un côté c'est le vase qu'on va remplir. Oui, mais il y a des gros vases et des petits vases, on le sait bien. Et puis, il y a des grands goulots et des petits goulots, ce que vous voulez qu'on y fasse. Et à l'opposé, il y a l'idée que ce sont des feux qu'on va allumer. Alors, les deux personnes qui ont présenté juste avant nous, vous trouvez ça remarquable, et toutes les deux ont évoqué le premier terme, ont évoqué l'incertitude. Les deux. Et je pense que fondamentalement, c'est là que nous devons accepter de vivre. Et c'est là que s'ancrent les facilitateurs à l'apprentissage. C'est vivre dans l'incertitude. Parce que je défie quiconque dans l'apprentissage de dire comment il faut faire pour que ça fonctionne. La seule chose que nous puissions accepter, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne pour alimenter au mieux tous ces cerveaux qui sont en train de bosser là. Voilà. L'incertitude d'Edgar Morin qui a quand même réfléchi au problème. C'est un des... un des champs qu'ils demandent que l'école fasse se développer chez les élèves. Élèves de deux ans et demi, trois ans à 99 ans. D'un 99 ans, il y a des gens qui continuent à bosser et à apprendre. Je vous le promets. Oui, tout de suite, une belle tension. L'incertitude devant les épreuves externes obligatoires. Alors, je donne un exemple de didactique. Toujours dans cette logique-là, résolutoire, problématologique, voici une fiche descriptive du grand panda étudiée. Là, nous allons faire une interrogation où que dit-on du grand panda dans plusieurs documents différents ? Et là, on va voir qu'on est complètement dans l'incertitude parce que en fonction de l'éditeur, on ne va pas trouver les mêmes éléments. On va trouver d'un côté des informations très alarmistes au sujet du panda et de l'autre côté des informations plus positives. Mais les informations très alarmistes, elles émanent du VVF. Vous imaginez que le panda ne soit plus en voie de disparition. Imaginez le nombre de petits portes-clés qu'on ne vendrait plus. Et donc, on est dans une forme d'incertitude et dans une logique problématologique. Quant à la cons... Même chose avec la collecte des piles bébates. C'est bon de collecter les piles bébates, c'est faire une fleur à la nature. Ici, on regarde un petit peu qu'on collecte des documents et qu'on prend des renseignements, mais faire la fleur à la nature, c'est de ne pas acheter de piles. Mais derrière bébates, il y a les producteurs de piles qui veulent récupérer 70% de leur production parce que sinon, ils auront des éco-taxes. Et donc, ils incitent à ce qu'on récupère les piles tout en gardant leur ligne de conduite et leur pouvoir puisqu'il faut quand même en vendre. Voilà ce qu'on découvre quand on est confronté à une logique problématologique et dans l'incertitude. Quant à la construction identitaire, eh bien, oui, elle est au centre aussi parce que nous pensons vraiment que la mission qui nous est confiée par vous, par les citoyens, par l'enseignement public, en fait, c'est d'offrir un peu de bonheur aux élèves quand ils arrivent à l'école. L'école ne peut pas être synonyme de peine, de chemin de croix. C'est une catastrophe d'avoir rendu l'école comme cela. Alors que c'est un outil remarquable pour permettre aux gens de se développer et de se construire. C'est-à-dire qu'on oublie beaucoup trop que n'importe quelle personne qui se présente devant un lieu d'apprentissage comme une école, une université, une école maternelle, une école secondaire. Avant d'entrer dans cette école, c'est un enfant, un adolescent, une jeune personne ou une grande personne. Et puis tout d'un coup, quand il passe le pas de la porte, il doit endosser des valeurs, des normes et des règles qui le font devenir un élève. C'est tout. Tout oublie. Eh bien, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Et c'est la première chose à laquelle nous avons été attentifs. C'est de se rendre compte que c'est d'abord des enfants des jeunes gens, des jeunes adultes. Parce qu'on travaille avec des jeunes adultes, vous l'avez compris, des adultes. Ils sont d'abord ceux-là avant de devenir des élèves. C'est peut-être ça qui explique en partie les 8000 enfants qui sont déscolarisés actuellement dans notre région. Voilà. Alors, construction identitaire, pourquoi ? Parce que nous nous rendons compte tous les jours qu'on ne peut pas s'occuper d'instruire sans s'occuper de faire développer. et que l'école dans la majorité des cas met tout le paquet sur la connaissance par un outil qu'on appelle le conditionnement en oubliant qu'il y a de l'affectif, du social et des valeurs. quand un petit arrive le matin qui s'appelle Enzo. Vous allez entendre parler d'Enzo une fois ou deux aujourd'hui. Qui fonce vers moi. Qui m'attrape comme ça par les jambes. Je risque de tomber d'ailleurs. Et qui dit Jean-François. Oui Enzo. Tu es mon chêne. Enzo il a 6 ans. Voilà. Alors à l'opposé nous avouer nos enfants dans nos classes. Ça aurait été le comble de ne pas les avoir dans nos classes. Alors souvent on me demandait et ça va avec tes enfants dans ta classe ? Alors je dis oui dans l'école dans laquelle je travaille oui dans une autre ça n'aurait pas été. Parce que j'ai entendu dire une fois à une dame qui n'en pouvait rien elle ne savait pas à un enfant qui était à côté d'elle voilà maintenant tu peux m'appeler maman. Donc quand on parle d'identité élève-enfant voilà un exemple précis de la coupure au rasoir. Pour un enfant c'est très violent. Je préfère qu'on vienne m'appeler tu es mon chêne. Enzo il illustre très bien aussi le concept d'incertitude. Je vais vous le raconter. Enzo vient avec un plus petit près de Jean-François. Il le tient par la main et il lui dit dit Jean-François est-ce que tu connais la masse totale de Saturne avec ses anneaux ? Non. Alors Enzo regarde le petit tu vois il ne sait pas tout hein. Bon. Enzo c'est un petit garçon qui à 6 ans se promenait toute la journée avec un gros larousse. Il mangeait sur son gros larousse. Il mangeait dans son gros larousse. Il lançait son gros larousse. mais il lisait le gros larousse. Et quand il était à la page 872 si vous lui demandiez tiens si on avance de 150 pages on va arriver à quelle page il vous le disait. Voilà. Ça c'est Enzo. C'est toujours Enzo. Enzo son papa fait du jus de pomme du bon jus de pomme comme celui qu'il y a sur la table qu'on boira après. Oui. Mais Enzo avant d'arriver chez lui avait la réponse d'être un enfant difficile. C'est pour ça qu'ils l'ont changé d'école. Il a vu que c'était une perle mais qu'il fallait aller la chercher. C'était du diamant brut mais il fallait accepter de perdre un petit peu de cheveux vous voyez. Oui. Oui. À ces signaux-là vous comprenez que tout ce que nous allons dire est vrai mais difficile. on fait on fait un métier qui n'est pas facile pour autant qu'on accepte de le réinventer tous les jours. Donc on ne va pas chercher les vieilles fardes de l'année passée et les vieux référentiels qu'on remet chaque année. Il y a des choses qui marrent bien ce serait bête de s'en priver mais le métier est réinterrogé tous les jours. Donc on est plutôt créatif que répétiteur. Bon. Voilà. Encore deux noms qui nous font réfléchir. C'est Descartes et Spinoza. Le vrai patron de l'enseignement en Europe occidentale c'est le monsieur du dessus. C'est lui le ministre de tout. Si. C'est à dire hors la raison point de salut. Donc ce qui compte c'est le savoir. Et nous on a changé. On a dit non 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 normalement il y a un autre qui était beaucoup plus intéressant qui aurait dû passer c'est Spinoza. Qui a été repris par un pédagogue d'ailleurs Vestalozzi et Spinoza c'est aimer comprendre agir. Ah c'est quand même mieux. J'ai eu un cadeau comme ça d'un enfant un jour. Il est venu je rentre dans le bureau de l'école bureau qui n'a de de nom que de bureau parce que pour le reste il y a autant de traces de passages d'enfants que de passages de grandes personnes. et je vois sur le meuble avec écrit de sa plus belle écriture aimer comprendre agir un gamin de 8-9 ans. C'est pour toi Jean-François parce que c'est ça qu'on fait à l'école. Il avait entendu bien sûr mais il l'avait retenu. Les facilitateurs à l'apprentissage sont là. la tête le coeur et les mains. C'est bien sûr Pestalozzi qui a repris ça. Voilà ça c'était le préalable avant de parler facilitateurs. Alors chacun des facilitateurs je ne sais pas si on abordera chacun de ces niveaux là mais dans notre dans notre recherche au quotidien on a essayé de les analyser comme ça dans le bas c'est la didactique donc c'est les éléments qu'on met en place au jour le jour dans sa classe puis on monte d'un cran on parle méthodologie qui sont constituées d'un ensemble de didactiques soutenues par des principes psychopédagogiques qui font référence à des théories et des concepts opératoires donc chacun des facilitateurs va être décliné comme ça peut-être pas dans l'ordre non et peut-être pas tout à chaque fois alors le premier c'est celui-ci évidemment c'est le tout premier si on ne tient pas compte des émotions dans l'apprentissage on est foutu les zones de contact entre l'émotion et la cognition c'est remarquable je suis en train d'étudier un bouquin de Daniel Fabre 19 clés pour arrêter de démotiver les élèves dedans il dit mais comment peut-on passer à côté de ça c'est son premier chapitre et moi je me suis dit mais comment a-t-on pu passer à côté de ce bouquin quand on a écrit les facilitateurs et puis je me suis rendu compte qu'il était édité la même année donc on n'aurait pas su les émotions le contact entre l'émotion et la cognition est remarquable la première chose qui apparaît quand vous êtes dans une assemblée de personnes dont vous avez la responsabilité de faire apprendre vous les observez et vous annoncez ce que vous allez faire et bien il faut regarder les visages c'est remarquable il y en a qui font ah mais ça c'est clair quand un gamin fait ça mais que l'injure punaise c'est quand même moi le prof il me manquait l'autorité qu'est-ce que c'est que ce petit là qui ose me faire ça mais alors viens ici non mais quand même c'est pour ton bien en plus j'ai passé toute la soirée à inventer les exercices tu te rends compte de ce qu'il fait alors moi je me suis amusé j'ai laissé traîner des dictaphones dans l'école pendant trois années où les enfants venaient s'enregistrer à tout moment pour venir dire quand ils étaient heureux ou pas heureux à l'école c'était remarquable j'ai retiré de là des centaines 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 de témoignages sur trois années vous imaginez d'enfants de 5 ans à 12 ans et ils m'ont appris énormément de choses ils m'ont appris à accepter qu'un enfant fasse et que surtout je ne m'en occupe pas il a le droit de faire ça parce que ce que je viens de lui proposer lui rappelle certainement des souvenirs très négatifs essayez un peu de présenter l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir juste après l'interrogation sur l'accord du participe passé avec avoir dont on vient de donner les résultats je vous promets qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont faire yes mais non ça appuie sur le souvenir d'expériences préalables positives ou négatives tenir compte des émotions c'est fondamental on était dans une assemblée avec des enseignants en fonction on travaille avec eux et puis on annonce ce qu'on va faire on annonce on va travailler la mathématique bardaf on voit une personne qui s'effondre en pleurs 30 ans voilà le pire c'est l'étape de multiplication alors là pour avoir fréquenté beaucoup de monde qui ne sont pas nécessairement des belges on peut vous dire que aussi bien en Russie qu'en Bolivie qu'en Espagne qu'en Italie qu'en Hollande quand on interroge les gens sur le souvenir qu'ils gardent de leur table de multiplication dans la grosse majorité des cas c'est pas terrible c'est stress humiliation répétition c'est les mots qui reviennent le plus souvent et peu joie plaisir recherche donc c'est un peu ça qui nous avait motivé à créer notre matériel pour faire apprendre les maths ça s'appelle multix donc un élément là dont on a aussi appris beaucoup des enfants c'est que les enfants doivent les enfants et les autres pouvoir dire non momentanément à ce qu'on leur propose simplement il faut accepter qu'ils disent non momentanément puis on continue vraiment ça canalise complètement la motivation et l'engagement complètement et je suis certain que vous avez tous ce souvenir là tous 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 c'est il est en premier c'est pas par hasard à mes yeux à nos yeux c'est le principal bien c'est lui qui est revenu le plus souvent dans nos témoignages oui en application directe aussi c'est utilisé dans son école ça s'appelle la boîte à disputes qui nous vient de Korjak où les enfants quand ils le veulent glissent un mot dans une boîte qui est lue régulièrement en fonction de son contenu alors c'est c'est très intéressant parce que on remarque le simple fait de déposer son humeur est déjà en soi très intéressant et permet de s'engager plus avant dans l'apprentissage oui le goût de dictaphone aussi c'est remarquable si vous travaillez avec des jeunes enfants laissez un dictaphone vous allez voir des enfants qui se lèvent qui vont parler et puis qui après se mettent à la tâche et moi j'ai entendu dire écoute le truc que tu me proposes je déteste j'en ai marre c'est ça tout le temps j'en ai marre mais je ne l'écoute pas sur le moment mais il se met après et puis le soir j'écoute un magnifique magnifique message que j'ai recueilli c'est et cette fois-ci Jean-François j'en ai marre tu m'énerves j'en ai assez tu es toujours en train de me dire des choses que je n'aime pas j'en ai marre 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 d'ailleurs je voudrais que tu quittes l'école oui c'est Hugo bon mais moi je n'avais pas vu que Hugo était fâché sur moi donc j'écoute le soir puis le lendemain je rentre à l'école Hugo rentre il vient me donner un bisou ah bah Hugo oui et toi vous voyez c'est extraordinaire c'est ce ces canaux de communication qu'il faut absolument développer le plus possible ouvrir les canaux de communication pour que ça puisse sortir l'idée de Kordjak qui était médecin et qui s'occupait d'enfants juifs orphelins il était confronté à une violence terrible verbale et physique aussi c'est dit voilà à partir de maintenant vous pouvez vous battre autant de fois que vous le voulez à condition de prévenir par écrit 24 heures à l'avance c'est extraordinaire il faut lire sa vie à ce bonhomme il faut lire ce qu'il a inventé mais ça a fonctionné tendons nous il travaillait avec des enfants orphelins juifs dans le ghetto de Varsovie c'est des gars qui se battent au couteau quand on parle d'enfants difficiles il faut savoir de quoi on parle voilà lui c'était ça donc parfois il y a beaucoup de choses qui sont à relativiser quand on parle d'enfants difficiles dans nos écoles nous n'allons pas encore devoir venir avec des armes dans nos écoles nous enseignants alors deuxième concept opératoire c'est action le facilitateur c'est faire et exposer faire et exposer il y a beaucoup à dire à ce sujet c'est le ce qui nous nous préoccupe maintenant c'est notre névrose nous sommes à la tâche sur un bouquin qui va s'appeler la pédagogie du chef d'oeuvre en gros c'est enseigner pour apprendre donc c'est un facilitateur puissant c'est savoir que ce que l'on est en train de faire de construire va être communiqué le nombre de tâches scolaires qui sont demandées dont les acteurs les auteurs les élèves savent qu'il ne sera jamais communiqué ça ne servira à rien ça restera dans un cahier ou dans le fond d'un banc mais c'est dramatique aucun adulte n'accepterait ça et on demande de le faire aux élèves en permanence alors que quand ils savent que l'objet de leur recherche va être communiqué à un public là il y a une augmentation extraordinaire de la qualité de ce qui est produit parce qu'ils savent qu'ils vont devoir dire des choses sérieuses à des gens sérieux donc je donne un exemple d'activité par rapport à ça nous avons dans nos classes un ouvrage qui s'appelle une ville au fil du temps donc c'est la même ville mais qui est dessinée une quinzaine de fois et ça va de l'homme de Cro-Magnon à l'époque actuelle il y a 15 tableaux et bien la consigne c'est voilà par trio vous choisissez une époque et vous rédigez une carte postale que vous m'envoyez à moi instituteur fictivement et en lisant votre carte postale je vais pouvoir deviner à quelle époque vous vous trouvez mais il est interdit de mentionner la date voilà on est là dans la fonction de communication on fait pour communiquer et puis on affiche ça pour proposer la réflexion à tous les autres la semaine passée nous étions avec des enseignants dans un pays voisin et nous animions un module et comme c'était un module tout à fait officiel ils devaient rendre une production écrite que nous étions censés noter donner un ordre de grandeur sur la valeur que nous accordions à cet écrit nous sommes dans le premier cas de figure c'est demander à des adultes de faire quelque chose qui ne servira strictement à rien si c'est pour avoir une bonne note oui c'est vrai pardon ou avais-je la tête alors on a changé nous le jeu on a dit écoutez donc ils ont fait oui encore le truc écrit à faire oui mais attendez attendez le truc écrit à faire ça nous importe peu nous de le recevoir pour dire que c'est bon ou pas bon par contre ça nous importe de le recevoir afin de le critiquer pour le rendre meilleur parce que ce que vous allez écrire on va le publier on va le publier sur un site et il sera lu et ce que vous allez écrire devra donner envie aux gens qui vont lire de pratiquer de la sorte ah là l'attitude était très différente c'est à ce moment que le cadrage qu'on a proposé était accepté donc les contraintes d'écriture ont été acceptées parce que elles avaient une fonction elles avaient un sens il se passait un truc intéressant c'est qu'il y en avait quelques-uns qui étaient concernés par l'obligation d'avoir une note et les autres pas n'étaient pas obligés mais finalement ils ont tous produit un travail pour qu'il soit publié évidemment bon étayage alors on nous demande souvent d'où vient ce mot là il nous vient de la construction de notre passé de maçon oui parce qu'on a travaillé comme maçon voilà on ne le met pas dans notre CV parce que c'est c'est assez intellectuel oui bon alors c'est quoi les étés c'est les les poteaux de fer que l'on met qui permettent de soutenir la structure avant que le béton ne soit pris et puis une fois que le béton est pris on les enlève et bien si on transpose ça sur le champ pédagogique l'étayage c'est un peu ça c'est à dire soutenir les débuts fragiles pour que le feu se consume tout seul et derrière ça l'étayage c'est aussi bien sûr un climat rigoureux vraiment les gens aiment sentir que les personnes qui ont la responsabilité de s'occuper d'eux sont des gens qui vont qui veulent qu'ils grandissent dans l'intelligence qui vont être exigeants mais qui vont se montrer très humains par rapport à ça donc quelque part l'enseignant la personne de l'enseignant est une ressource éducative remarquable vous devinez que derrière là ce profil quelque chose qui s'appelle un peu la résilience c'est derrière tout ça en effet si s'il y a des enseignants dans cette salle vous faites vous êtes peut-être le seul et la seule et unique personne bienveillante et rigoureuse que des enfants des adolescents des jeunes gens vous trouvez sur leur route afin de se reconstruire et ça ce pouvoir là cette puissance là elle est remarquable elle est en lien direct avec le facilitateur numéro 1 oui alors derrière cette notion d'étayage tu l'as dit il y a la personne de l'enseignant nous pensons que si si l'enfant perçoit l'adulte qui lui enseigne comme une personne à qui il a envie de ressembler c'est déjà gagné et si de plus il reconnaît qu'il fait autorité c'est à dire que sa compétence n'est pas mise en question c'est encore un plus si on n'a pas ces deux aspects là ben on est obligé d'être autoritaire donc on met là une tension entre faire autorité ou être autoritaire faire autorité ou l'autoritarisme ah ben oui ils sont difficiles je vais mettre un peu de discipline donc derrière ça il y a l'idée de valider ou invalider il y a l'idée de critiquer plutôt que juger si on pouvait extraire l'habitude du jugement du corps enseignant on gagnerait déjà énormément par contre la critique elle est nécessaire et la critique les enfants et les gens qui apprennent sont tout à fait capables de l'entendre dès lors qu'ils savent qu'elle va servir allait faire grandir donc je recueille à l'école un enfant qui a été mis à la porte de trois écoles préalables et la maman me téléphone le 30 août imaginez elle vient d'apprendre que son gamin est mis dehors elle me supplie de le prendre je dis madame trois écoles préalables il y a quelque chose il faudrait que nous en parlions bon en effet il y avait quelque chose mais en équipe on décide que le gamin il a quand même quelque chose que nous pouvons développer chez lui mais dans les premiers temps misère impossible de lui faire faire quoi que ce soit et surtout de de recommencer il n'en voulait pas et donc j'ai appuyé sur celui-là de facilitateur tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps pour qu'à la fin il recopie cinq fois une lettre qu'il devait envoyer et à la cinquième fois seulement elle était de qualité mais je n'ai pu le faire que parce que j'ai utilisé la critique et pas le jugement mais il a recommencé cinq fois sa lettre il n'était pas question qu'il envoie ça comme ça et je lui ai dit mon ami tu vas le faire et je ne veux pas que tu donnes une image de toi qui est celle de ta première lettre non voilà critiquer au lieu de juger valider invalidé dans une posture résolutoire on aurait sans doute demandé à la petite fille qui a une toute belle écriture de faire la lettre mais c'est aussi accepter qu'un autre gamin qui est arrivé en cours de route qui vient d'arriver lui vienne quinze fois par jour dans le local ouvre la porte et dise je suis là je suis là Jean-François quinze fois par jour il monte les escaliers pour venir dire qu'il est là mais évidemment qu'il peut le faire dans un mois il le fera moins ou une petite fille qui vient et qui a passé trois à quatre mois sur mes genoux tous les jours pour écouter des histoires et il fallait qu'elle le fasse ça n'aurait pas été autrement ou de mes collègues parce que j'ai des collègues extraordinaires tous les enfants sont amoureux ça c'est le but moi j'ai une collègue occasionnelle qui a des soucis qui a des soucis qui a des soucis de discipline dit-elle il dit que ce sont les pratiques pédagogiques de l'école qui provoquent ça qu'elle est en grande difficulté je me rends compte qu'elle passe beaucoup de temps sur son ordinateur pour commander des chaussures et tout ça pendant que les enfants font des exercices et puis je lui dis mais tu sais quoi ça va aller beaucoup mieux quand ils seront amoureux de toi alors elle m'a répondu ils sont bien trop jeunes pour ça terrain impraticable alors là c'est une clé fondamentale aussi évidemment comment voulez-vous qu'on s'intéresse à l'apprentissage quand on est censé apprendre si le matériau qui nous est offert si la gestion du temps et si les consignes ne sont pas claires c'est vraiment une clé la clé c'est d'avoir une consigne écrite en maximum 7 mots et on peut avoir deux fois 7 mots consigne écrite maximum 7 mots vous n'imaginez pas le nombre de fois où les enseignants redisent la consigne en cours d'activité et à chaque fois qu'ils la redisent elle change oui une consigne écrite elle est pérenne alors c'est une histoire ça c'est remarquable l'histoire de la pédagogie je vous assure c'est extraordinaire nous sommes assis sur un testament pédagogique que nous n'avons pas lu Loïc Chalmène c'est pas moi je cite l'auteur celui qui a inventé la consigne écrite c'est un bonhomme dont moi je suis un grand héritier pour le moment oui il parle de sa voix il n'a plus de voix c'est Célestin Franet il va à la guerre il se fait blesser au poumon il rentre dans son village il est instituteur il ne sait plus parler mais il doit rester instituteur donc il dit je ne parle plus je écris ce qu'il doit faire voilà d'où ça vient c'est remarquable organiser les consignes et rendre extrêmement clair ce qu'on attend des élèves c'est un des facilitateurs fondamentaux on sait vraiment interroger intéresser nous à savoir tiens est-ce qu'ils savent est-ce qu'ils ont perçu ce que j'attends d'eux oulala je vous assure qu'il faut rester assis quand vous entendez ce qu'ils vous disent mais alors après on s'étonne des écarts entre nos attentes et ce qu'ils proposent mais il n'y a rien de clair ou alors c'est beaucoup trop simple c'est tellement simple que ça ne les intéresse pas en matière de gestion du temps nous remarquons qu'il y a un héritage effroyable dans nos pratiques c'est le découpage en 50 minutes qui a une histoire aussi c'est tout ça une histoire Taylor est là derrière et le fordisme aussi Taylor il était riche oui combien de fois est-ce que sous prétexte de terminer sa leçon au terme de 50 minutes on bâcle ce qui est peut-être essentiel c'est-à-dire que par de la magnétique on fait accoucher d'une réponse qui va nous nous donner satisfaction mais qui n'est pas du tout construite chez les enfants donc méfiance par rapport à ce découpage-là je vous donne un exemple d'activité très organisée qui fait rupture un problème une auto part de Namur à midi 12 elle arrive à Mons à une telle heure telle la distance entre Mons et Namur c'est autant de kilomètres calculer la vitesse moyenne c'est très embêtant pour les enfants je vous promets c'est très embêtant un autre problème en venant travailler à l'université de Mons avant-hier et encore aujourd'hui c'est tel cas sur la bande inverse nous avons rencontré un embouteillage cet embouteillage mesurait 3 km consigne calculer le nombre de véhicules concernés alors ça ça ils aiment bien ils sont partis mais c'est remarquable on en est arrivé il y en a qui ont fait des équations d'abord ils ont demandé s'ils pouvaient sortir parce que il fallait aller mesurer la longueur d'une auto oui mais oui mais Jean-François il y a des camions ah oui ah oui mais il y a des camionnettes aussi ah oui et les motos c'est des véhicules ah oui ah bon ah oui et il y a combien de bandes là-bas ah ben je ne sais pas débrouillez-vous internet qui est là ah oui on peut aller voir sur Google Earth ça s'est terminé pour certains la question était combien de litres d'essence et de mazout ont été consommés pendant l'embouteillage parce qu'ils ont contacté des mécaniciens pour savoir ce que consommait une auto à l'arrêt ça s'est terminé pour d'autres par des écritures à Touring Secours Touring Secours parce que ils n'étaient pas sûrs que ce qu'ils avaient proposé comme réponse était bon mais qu'ils savaient qu'il n'y avait pas vraiment de bonne réponse mais qu'eux ils allaient sûrement leur donner une échelle une question combien de gens sont arrivés en retard au travail et alors celle qui a ravi les gosses c'est mais au bout du compte il y avait combien de personnes dans l'embouteillage et ils ont calculé donc ils ont dit si on estime qu'il y a des gens qui font du covoiturage dans la moitié des vies et c'était parti c'était remarquable vous voyez la différence on en revient au début résolutoire problématologique et tous les enfants sont concernés par un problème comme ça tous ils savent ils ont prise sur ça le premier je vous promets qu'ils n'ont pas tous prise sur ça évidemment pour terminer on a un peu calculé des moyens horaires mais c'était tout à fait accepté et acceptable sécurité intégrer l'erreur dans le processus permet de naviguer en toute sécurité nous parlons plus volontiers d'erreur que de faute on est encore dans cette logique la faute mais il faut qu'elle soit expiée et l'erreur il convient de l'expliquer vous voyez toute la nuance à partir du moment où on entre dans un processus d'explication c'est constitutif d'apprentissage on ne peut construire de savoir que si on fait des erreurs et que si on les analyse faire l'impasse sur ce moment là c'est louper une partie de la construction d'apprentissage et on sait que l'erreur au plus vite elle est décelée dans le processus au plus elle sera efficace dans sa compréhension donc différer le temps où on rend le verdict d'une erreur du moment d'apprentissage nous pensons que ce n'est pas bien et il y a énormément de gens qui le font ce sont ceux qui se plaignent beaucoup qu'ils ont beaucoup de cahiers à corriger le soir on n'est plus dans une logique d'apprentissage vous voyez ce que j'ai mis au tableau c'est une addition de deux nombres et on s'est interrogé pour savoir comment faisaient les enfants pour réaliser cette opération bon c'est impressionnant on a identifié 15 cheminements différents et un magnifique c'est pour illustrer le facilitateur préalable il y a un enfant qui me dit ah ben moi je fais 5 fois 3 mathématiquement pas tout à fait correct et au lieu de lui dire que c'est faux je lui dis mais attends explique moi ben enfin il dit regardez ce qu'il avait vu et ça fait combien 5 fois 3 ben ça fait 1,5 ben c'est clair c'est évident voilà donc il n'y a pas d'erreur le raisonnement était remarquable il avait été chercher les multiples alors après ben on a essayé de trouver de voir si ça fonctionnait pour tout comme ça évidemment ça ne fonctionne pas pour tout mais ça devient intéressant inventer 5 calculs où on peut mettre ça en application posture problématologique on rassure énormément les élèves quand ils savent qu'ils peuvent se tromper qu'il n'y a pas de danger d'ailleurs c'est le but c'est le but qu'ils ne cachent pas quand ils ne savent pas le but le plus beau cadeau qu'un élève va vous faire ou un étudiant c'est dire j'ai rien compris à ton truc tu veux pas me réexpliquer ou me refaire faire quelque chose c'est le but nous sommes payés pour ça pas pour qu'ils se cachent quand ils ont peur de ne pas savoir pourquoi pourquoi se cachent-ils c'est parce que ils ne peuvent pas se départir du jugement de leur personne et donc on intègre la critique comme un jugement de sa personne et pas comme une critique de ce que l'on fait c'est très difficile même pour les adultes très difficile de sortir de ça alors parler de ce que l'on apprend nous trouvons nous avons constaté que c'était essentiel mais on estimait qu'on ne le faisait pas encore assez et en tout cas la clé c'est de ne pas faire l'impasse sur ses intentions c'est-à-dire annoncer ce qu'on veut faire apprendre et a posteriori c'est très intéressant aussi de demander après avoir organisé une activité de leçon de dire tiens à votre avis qu'est-ce que j'ai voulu vous apprendre en faisant tout ça et s'il n'y a pas de réponse et on se rend compte que souvent on dépasse le champ cognitif souvent les réponses qui sortent sont de l'ordre du développement personnel de la socialisation voire de la de l'estime de soi ou du champ affectif et c'est très intéressant à faire ça a été ça va vous connaissez maintenant les périodes de l'histoire vous avez réussi à vous entraîner pour les apprendre ensemble ah oui oui c'était génial génial j'ai pu montrer que j'étais fort ils n'ont pas du tout expliqué quel processus ils avaient emprunté pour retenir et organiser dans leur tête cette chronologie c'est d'ailleurs on donne un peu un coup de pied à ce qu'on appelle la métacognition dont on entend parler beaucoup dans les écoles ça la réflexivité oui parler de ce qu'on apprend oui mais demander à des élèves de refaire le cheminement cognitif qu'ils ont emprunté pour élaborer ou affiner un concept c'est c'est presque impossible je ne sais pas si c'est utile mais parler de ce qu'on fait de ce qu'on apprend oui ça ça l'est très fort d'ailleurs dans le monde professionnel on ne fait que ça parler de ce qu'on apprend et de ce qu'on fait pour avancer ensemble sur un projet une expérience l'expérience qu'on fait régulièrement c'est après avoir demandé à des groupes d'étudiants d'étudier une certaine matière une page ou deux pages ou les différentes étapes pour recycler du verre ou pour fabriquer du chocolat par exemple c'est de dire tiens comment avez-vous fait pour étudier et d'inviter chacun à verbaliser le processus qu'il a mis en place on est toujours très étonné de la variété des dispositifs le moins efficace c'est celui que nous avons baptisé la poule je vous mime ça c'est le moins efficace il y en a plein d'autres qui sont qui sont très intéressants mais là on entre sur un autre champ c'est la pensée systémique avec les constellations etc ça c'est très intéressant et le dernier vraiment la responsabilité d'organiser les interactions les organiser donc pas laisser interagir venir faire interagir on a vraiment des outils didactiques très précis pour ça le pire la pire des choses c'est de donner un travail de groupe quand on n'a pas organisé soi-même les groupes on croit qu'on fait quelque chose de bien souvent c'est quelque chose qui est inefficace voire néfaste si vous laissez les enfants les étudiants se grouper culturellement vous savez d'avance qu'il y a de l'échec c'est foutu on doit l'organiser on doit organiser les interactions on doit organiser les prises de parole on doit organiser la manière dont ça va être communiqué et quand je dis on doit c'est on doit c'est prescriptif oui un exemple précis avec les affiches qui relatent les 3 km de bouchons c'est l'obligation de voir sur chaque affiche l'écriture de chacun des participants et si on veut aller plus vite on donne un marqueur rouge un bleu un vert et voilà on veut voir autant de rouge que de bleu que de vert sur l'affiche voilà et là on est sûr avec cette contrainte là que chacun va s'engager dans le travail de groupe sinon qu'est-ce qui se passe c'est toujours les mêmes qui écrivent donc ils confisquent l'activité intellectuelle des autres et puis Jacquard il disait confronter c'est front contre front c'est l'intelligence contre intelligence donc il faut vraiment favoriser en permanence la confrontation en permanence bien alors ça n'est pas simple tous les jours et on va mettre un petit peu en évidence des tensions par rapport à un modèle qu'on aime bien Loïc Chalmel qui enseigne à l'université de Mulhouse distingue deux axes le versant du relationnel et le versant de la didactique il dit que dans le relationnel on regarde on regarde les apprenants on regarde les formateurs au niveau de la didactique on regarde les outils utilisés et les programmes et là on voit apparaître des tensions majeures l'apprenant dans son dans son expérience a construit un rapport au savoir qui est différent de celui des autres et donc on voit là une hétérogénéité qui est gigantesque alors cette hétérogénéité là elle peut être perçue de plusieurs façons il y en a qui disent qu'elle n'existe pas ils sont tous en quatrième année il y en a qui disent ben oui ça existe mais c'est déjà pas simple comme ça si en plus il faut s'occuper de ça il y en a qui disent c'est une réalité c'est peut-être même une richesse on va essayer de développer des outils pour la rencontrer les outils pour rencontrer l'hétérogénéité ça s'appelle la différenciation pédagogique pas la remédiation la différenciation on n'attend pas que l'échec se produise pour agir on agit avant évidemment richesse ou contrainte c'est une tension et on est toujours là à basculer entre ces deux pôles richesse ou contrainte dans le chef des formateurs qui ont le même parcours hétérogène de vécu de valeurs sur lesquelles il s'appuie la tension elle est identifiée dans suis-je dans l'initiative ou suis-je dans l'exécution et le monde de l'enseignement à nos yeux a de plus en plus besoin d'initiative et de moins en moins d'exécution l'exécution c'est se plier mot pour mot aux pages d'un manuel scolaire notre métier a besoin qu'on lui rende ses lettres de noblesse et cela passera par des prises d'initiative ça veut dire qu'on passera par une émancipation nous devons être fiers de ce que nous faisons et nous devons rendre les autres fiers de ce que nous faisons c'est fondamental alors au niveau des programmes il y a une terrible tension qui est véhiculée par la notion de réussite est-ce qu'on parle de réussite scolaire ou de réussite identitaire alors là nous sommes furax par rapport à la notion d'identité d'un enseignant qui nous vient qui nous vient par ce qu'on appelle des épreuves externes obligatoires on dira d'un enseignant qu'il est bon s'il a un taux de réussite élevé à ses différentes épreuves d'ailleurs notre quotidien est fait de demandes de changement d'école par rapport à ça alors c'est un peu facile moi je suis bon enseignant je suis en 5 et 6 je vois bien en 5ème ceux qui ne réussiront pas bien donc je vais les mettre en échec en espérant qu'ils changent d'école et puis ils arrivent chez nous ah et puis nous on essaye de modifier un peu le rapport au savoir d'entrer dans une autre logique par rapport au facilitateur et puis bon on les présente quand même parce qu'on y est obligé à ses épreuves externes et puis on a un taux d'échec qui est sans doute un peu plus élevé que les autres et puis on nous met des conseillers pédagogiques dans la classe ah bon mais il ne reste pas longtemps c'est parfois c'est parfois tendu alors c'est même c'est même violent parce que quand en plus au mois de mai-juin les médias s'en mêlent alors là vous avez les réflexes qui sont parfois des réflexes de survie les enseignants où on se met à vite récupérer les questions des examens des années précédentes et faire tourner la photocopieuse pour vite revoir tous les types de questions auxquelles on risque d'être confronté c'est terrible et si en plus vers l'avenir et la libre Belgique on met les questions on transpose dans le champ familial ce qu'on n'a pas su faire à l'école et là on arrive devant des réelles situations de discrédit de ce qu'on fait dans le chef des familles de conflits de loyauté voire d'identité de l'enseignant c'est violent et bon nous y travaillons mais sans sans grand effet depuis longtemps non il faut être honnête avec soi-même peu d'effet quant aux outils proposés par les enseignants on peut les analyser sous cet angle sont-ils au service de la démocratie ou de l'oligarchie vraiment est-ce qu'ils sont au service de la majorité et de chacun dans cette majorité ou est-ce qu'ils sont au service d'une pensée unique est-ce que c'est des outils qui vont soumettre ou est-ce que c'est des outils qui vont émanciper qui vont éduquer et faire sortir de soi-même et ça c'est une belle analyse qu'on peut faire quand on utilise ces outils en se demandant vraiment à quoi ils servent et aussi d'où ils viennent voilà et c'est ces tensions-là font apparaître l'identité des enseignants que nous sommes sous forme de de rapport entre la richesse ou la contrainte de l'hétérogénéité l'initiative les exécutions la réussite scolaire l'identitaire ces rapports-là et les risques qu'on veut bien prendre dans son métier déterminent des profils d'enseignants mais déterminent aussi des perspectives donc des lueurs alors ce qu'on vous propose c'est la perspective de la rencontre qui fait référence aux facilitateurs émotions et coopérations et la perspective de l'humanisation qui fait référence aux facilitateurs étayage et sécurité c'est ce que vous avez normalement sur votre petite feuille dans une autre présentation on multiplie les angles d'attaque du même concept pour rencontrer l'hétérogénéité du public une anecdote sur humanisé un enfant qui sait qui a raté son épreuve externe obligatoire qui le dernier jour d'école alors qu'ils peuvent s'exprimer en public devant les parents les autres enfants et tout prend le micro et dit je le dis à sa place parce que je connais sa modestie monsieur Guillaume je vous remercie parce que ici je suis devenu quelqu'un avant j'étais un fantôme moi j'estime qu'il y a une réussite même si il y a 0 sur 10 en maths voilà c'est émanciper par rapport à la réflexivité et se construire par rapport aux deux facilitateurs que sont actions et organisations ces quatre perspectives là à notre avis risquent fort risquent peut-être de nous conduire à ça et ce sera notre conclusion merci beaucoup je pense que nous avons effectivement obtenu beaucoup de bonheur et de motivation pour tous aller maintenant dans nos classes enseignées puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui doivent de près ou de loin enseigner un moment ou un autre et on a surtout un petit peu de temps maintenant pour discuter et interroger nos orateurs avec la traditionnelle séance des questions réponses donc je vais pour leur bien-être personnel vous proposer qu'on limite à une demi-heure cette séance de questions réponses sinon parfois ça s'éternise ne vous inquiétez pas il reste avec nous après mais on pourra continuer à discuter devant un verre de vin ou un verre de jus de pomme donc voilà la séance des questions réponses est ouverte la parole est à vous c'est bien pour une fois je n'ai pas à poser la première question merci tout d'abord félicitations j'ai beaucoup apprécié votre exposé et c'est très agréable de vous entendre l'un après l'autre plutôt que d'avoir une longue conférence avec la même voix tout le temps c'est très chouette aussi donc je ne pose pas la question mais peut-être qu'en classe vous êtes aussi en binôme et que ça se passe mieux comme ça je ne sais pas ma question est la suivante vous nous avez parlé de l'importance du facilitateur que sont les émotions vous nous avez dit qu'il fallait tenir compte des émotions j'ai plutôt eu l'impression que les exemples que vous nous avez donnés étaient des exemples où les enfants les élèves ou les étudiants peuvent déposer leurs émotions et donc j'aimerais savoir comment plutôt que de les laisser déposer vous tenez compte de leurs émotions pour pour enseigner et s'il vous arrive aussi d'être amené à créer des émotions pour pouvoir enseigner les créer en effet je commence par la fin les créer en effet il faut à nos yeux multiplier les expériences positives qui provoquent des émotions l'émotion c'est le ressenti après s'est transformé en un sentiment c'est le l'émotion rationalisée devient un sentiment mais que les enfants que les adultes que les étudiants en vous voyant et en sachant à l'avance qu'ils vont bosser avec vous se disent yes ça ça va être terrible parce que je sens que je vais grandir donc participer vraiment à la fierté et ça ça se passe par la multiplication d'expériences positives sachant que pour une expérience négative ou une remarque négative liée parfois même à l'humiliation scolaire car elle existe bien il en faut au moins 5 positifs pour venir l'englober ça c'est une première chose donc il faut multiplier ces moments alors Favre il parle vraiment d'une chose intéressante c'est la motivation d'assuétude la motivation d'assuétude c'est refaire tout le temps la même chose parce qu'on sait qu'elle va nous apporter quelque chose de bien mais au bout du compte ça ne permet pas de changer de bouger de trajectoire on refait toujours la même chose moi je veux faire des multiplications écrites parce que je suis fort en multiplications écrites d'accord mais c'est un peu court jeune homme on aurait pu dire bien des choses en somme bon alors une façon intéressante de le faire c'est de demander aux étudiants aux enseignants aux élèves aux étudiants ce qu'ils ont envie d'apprendre ça c'est tenir compte de leurs émotions on est très étonné d'apprendre pas de faire on est très étonné de ce qu'ils disent ils sont très très au fait de ce qui les intéresse ils ont envie de développer leur intelligence quant à vraiment encore tenir compte des émotions je vous donne un exemple qui est très éloigné de l'aspect cognitif compliqué de faire apprendre un enfant quand il a appris le jour avant que son papa s'était pendu en revanche ce que je raconte c'est la pure vérité en revanche annoncer ce jour là aux enfants et à leur maman qu'ils seront accueillis à l'école le lendemain malgré cette situation complètement dramatique et qu'ils peuvent venir à l'école là on tient compte des émotions et le premier discours tenu c'est chouchou tu as tout à fait le droit d'être triste mais si tu veux apprendre ça va te faire grandir et tu seras un tout petit peu mon malheureux c'est énorme comme situation l'autre c'est simplement plus simple activité d'écriture un gosse qui fonce dans l'activité on le voit il est pris il est vraiment dans le flot il y a dedans et puis à un moment donné je le regarde il fait qu'est-ce qui se passe j'ai près de lui qu'est-ce qu'il y a non je le vois bien il pleurait je dis je ne comprends pas ça se passait fort fort bien il y a trop d'idées en même temps dans ma tête et je ne sais plus tout écrire je comprends est-ce que tu veux que tu me les dises à moi et je vais commencer par les écrire ah oui ça va m'aider voilà c'est développer les canaux de communication c'est le principe question suivante bonsoir merci beaucoup également première chose je suis rassurée parce qu'il y a pas mal de concepts que j'ai entendu que j'applique sans les connaître donc c'est très bien mais j'ai deux questions je vais peut-être vous laisser choisir la première c'est où est-ce que vous vous positionnez par rapport au principe de la classe inversée que je découvre à peine donc je pense qu'il y a plusieurs systèmes moi je suis allée en France un peu me former chez un formateur qui lui s'inspire pas mal de Freinet justement et la plupart je pense tous les concepts que je viens d'entendre sont pris en compte dans celles que j'ai vues et la deuxième chose c'est comment gérer ça par rapport aux contraintes du réel j'entends par là que moi je donne courant haute école mais je m'inspire je pense que les pédagogies utiles pour les enfants sont très utiles pour les jeunes ados aussi donc personnellement j'essaye de beaucoup utiliser ça et on est en tout cas dans les écoles où j'enseigne à mon avis ce ne sont pas les seuls dans un système où on met de plus en plus d'étudiants par classe où on a de moins en moins de moyens moi j'ai des groupes où j'ai 65 élèves pour leur enseigner une langue vivante et donc autant j'adhère à la plupart de ces principes et j'essaye mais voilà je ne sais pas à laquelle des deux questions vous préférez répondre si vous pouvez répondre un petit peu aux deux mais voilà on va répondre aux deux merci nous pensons qu'il ne faut pas faire l'impasse sur le discours magistral le discours magistral peut être très intéressant mais à quatre conditions la première c'est que l'autorité de l'orateur soit reconnue la deuxième c'est que le discours réponde à des questions que ceux qui écoutent se posent la troisième c'est que le canal de communication utilisé soit accessible et la quatrième c'est que les conditions matérielles soient favorables à ces quatre conditions là le discours magistral est extrêmement efficace ce qu'on remarque c'est que dans une pédagogie exclusivement modélisante ces quatre conditions là sont rarement atteintes pour tout le monde en même temps et qu'on a beaucoup plus de chances de rencontrer ces quatre conditions dans des situations socio-constructivistes et donc la réponse à enfin un élément qui permet de gérer un grand groupe c'est peut-être celui passé par la pédagogie du chef-d'oeuvre avec enseigner pour apprendre c'est-à-dire mettre les étudiants en petits groupes en situation de s'approprier des concepts et de les enseigner aux autres là on va gagner on va gagner du temps mais c'est pas c'est pas simple non plus cette histoire-là il faut gérer le temps les consignes et les référents donc la classe inversée le principe c'est celui-là c'est enseigner pour apprendre voilà alors il faut être bien clair sur les finalités si c'est déguiser un cours magistral en faisant croire que c'est des étudiants qui le feront mieux que l'enseignant non il faut oublier l'enseignant est quand même il maîtrise son document il maîtrise les concepts il maîtrise le langage il maîtrise vraisemblablement les canaux de communication efficaces pas de mandat des étudiants de le faire à sa place ça ne va pas en revanche je reformule vous travaillez en haute école j'invente mais vous devez faire réfléchir sur le concept de différenciation pédagogique il y a quand même quelques auteurs qui ont bossé là-dessus vous divisez le groupe de 65 en 6 groupes parce qu'il y a au moins 6 auteurs ils doivent s'approprier les concepts clés développés par chacun d'eux et ils ont exactement 7 minutes pour faire comprendre aux autres les concepts clés et vous vous êtes le garant du contenu et sur le tableau là-bas on indique et on écrit toutes les questions qui apparaissent et on retravaille ça la fois suivante nous on pratique comme ça avec des gros groupes merci question suivante je pensais que c'était le moment où j'allais pouvoir poser les miennes mais non merci de vos instructions vous avez parlé des émotions c'est fondamental capital oui oui psychologiquement je ne vais pas m'aventurer sur le terrain parce que je ne suis pas sur le terrain psychologique je suis sur le terrain pédagogique mais on a pu mettre en place cette zone d'influence des émotions sur la cognition cette zone dont on peut je ne vais pas les évoquer toutes ici mais une qui est évidente c'est se souvenir d'une expérience positive ou négative préalable dès le moment où vous annoncez une activité c'est ça qui se passe chaque personne va faire référence à ce qu'il a vécu préalablement par rapport à cette activité ou quelque chose qui y ressemble une autre un autre point de contact c'est en parler pour apprendre c'est quand on a un ressenti quelconque par rapport à ce qui est proposé le fait d'en parler avec un père ou un confrère ou permet de se libérer de ce frein terrible et donc de s'engager vers la tâche il y en a 7 comme ça qui ont une influence prépondérante vraiment mais ça il faudra que je revienne pour en parler plus longuement en attendant cette seconde conférence d'autres questions si ils ne réagissent pas j'y vais moi alors moi j'aurais voulu avoir votre point de vue sur j'ai eu l'occasion de participer à un atelier de réflexion sur l'avenir de l'école et l'un de ces ateliers visait à parler de la réorganisation des rythmes scolaires et notamment de l'organisation de la journée par rapport aux capacités de concentration des enfants etc selon vous ça a du sens de changer de passer plus de temps l'après-midi à se reposer allonger la journée enfin voilà qu'est-ce que vous pensez de ces concepts de réorganisation non pas de la pédagogie mais peut-être de l'organisation temporelle de la journée scolaire moi par rapport à la journée je ne vois pas de différences significatives je pense que les différences sont liées à ce que je propose moi et donc ça nous emmène sur le concept de la motivation et nous considérons qu'elle est une conséquence plutôt qu'un préalable une conséquence de ce qu'on propose et de ce qu'on est alors 14h ou 9h moi je ne vois pas de différence quand on fait du chef d'oeuvre la motivation est la même quand on une exercice à du calcul mental tel que proposé aux épreuves externes qu'ils soient 9h ou 14h c'est la même émotion c'est pas la même chose maintenant sur les rythmes alternance grandes vacances congés moi je je serais preneur d'un meilleur équilibre les grandes vacances elles ont été calquées sur un système qui n'existe plus essentiellement sur les travaux à la ferme il n'y a personne peu de gens en tout cas qui sont encore confrontés à ça je verrais bien un autre une autre répartition mais les lobbies du tourisme font face alors je suis institutrice primaire et ma question est la suivante parce que je suis en conflit avec mes collègues et certains parents ça arrive ça arrive régulièrement concernant les devoirs à la maison est-ce que pour vous c'est un frein ou bien plutôt une nécessité pour bien préparer les enfants au secondaire je vais user d'une parabole pour faire rendre claire ma pensée imaginez imaginez que vous avez un trou dans votre toit vous faites donc appel à un professionnel du métier un ardoisier un couvreur et cet ardoisier ce couvreur vient répare votre toit et puis à 16h il descend et il vous dit tiens tu iras mettre toi-même les deux dernières tuiles vous allez chez le boucher vous demandez 5 côtes à l'os il couille il en coupe 4 et il dit tiens tu couperas la 5ème toi-même parce que je dois répondre au téléphone le devoir à domicile c'est ça je traduis je traduis parce que c'est un piège c'est un piège nous pensons que si un apprentissage n'a pas été réalisé en classe sous la responsabilité du professionnel qu'on appelle enseignant il n'y a pas de raison que l'apprentissage se fasse mieux sous la responsabilité d'une personne qui n'est pas enseignante en dehors de surcroît du contexte scolaire avec des situations qu'on peut imaginer par rapport à l'image narcissique etc donc ça c'est un premier point nous ne disons pas qu'il ne faut rien faire à la maison mais transférer des apprentissages qu'on n'a pas soi-même pu faire en classe sur le champ des domiciles ce n'est pas bien et puis après la dérive est celle-ci les parents prennent de plus en plus de pouvoir sur la chose puisqu'on leur donne et puis on vient se plaindre qu'ils se mêlent de ce qu'ils ne savent pas oui mais on leur a offert sur un plateau d'argent à l'occasion de le faire alors donc la méfiance maintenant par rapport à la préparation à l'enseignement secondaire puisque vous semblez dire que dans l'enseignement secondaire il y a beaucoup de devoirs je peux je peux confirmer pour avoir vécu la situation en tant que papa et que grand-père maintenant nous pensons que ce n'est pas parce que des choses existent dans le secondaire qu'il faut dès l'enseignement fondamental entamer des prérequis par rapport à ça autrement dit ce n'est si votre enfant est en train d'apprendre à rouler à vélo l'idéal est de lui permettre un environnement sécurisant pour qu'il multiplie ses expériences positives afin d'affronter la grande route il ne viendrait à l'idée à aucun parent de commencer à faire des trous dans la pelouse pour que l'enfant se casse la figure pour ainsi le préparer à aller sur la grande route donc de la même façon sachant que je vais entrer en clinique de 15 jours je ne vais pas demander à ma femme de me faire des piqûres à blanc pour m'habituer mais derrière ça il y a un autre élément qui est fondamental c'est les objets les outils de communication entre l'école et la famille et la famille c'est très élargi dans l'école dans laquelle je travaille j'ai 15 organisations différentes familiales donc ça aussi c'est quelque chose dont il faut se rendre compte le sens commun papa, maman et les enfants bon donc l'organisation de la communication parce que que demandent les parents majoritairement ils demandent être assurés sur votre état de professionnalité ils cherchent à savoir si vous êtes un pro et que leur enfant qui est quand même la perle des perles est dans des mains de confiance c'est ça qu'ils veulent savoir ça ne les amuse pas d'entrer en conflit pendant une heure et demie pour faire des travaux des devoirs à domicile au coin d'une table ça ne les amuse pas du tout c'est même dramatique l'école qui crée ces situations embêtantes en revanche l'école peut organiser des échanges très intéressants exemple bon les petits amis je veux il nous reste 10 minutes avant la fin de la journée je veux que chacun de vous me dise identifie un apprentissage remarquable qu'il a réalisé aujourd'hui il va l'identifier parce que je veux que vous en parlez à la maison ce soir demain matin je demande les réactions des grandes personnes première fois que j'ai fait ça le lendemain j'ai un doigt qui s'est levé ah ils ont dit que c'était super bien bon j'ai recommencé le surlendemain j'avais 10 mains qui se levaient vous avez compris la suite ça c'est un canal de communication où on parle vraiment du des fondements ou ils lisent un roman par semaine ça nous permet de travailler de techniques de résumé différentes on a enlaboré 17 techniques de résumé on a dit ah aujourd'hui j'aimerais bien que tout le monde retourne à la maison et lise son résumé du roman et parle du roman voilà c'est multiplier ce genre d'informations et les parents s'apaisent ça peut être aussi le souhait je le vis pour le moment que papa ou maman ou l'éducateur participe à la réalisation de l'affiche de présentation du lendemain et là on peut dire écoute il faut que tu donnes un coup de main pour que ce soit quelque chose de bien et pour qu'il soit fier et là c'est presque prescriptif ok on a encore le temps pour une question on a parlé justement d'école primaire secondaire et donc ma question c'est de savoir si le type de pédagogie que vous appliquez les témoignages que vous nous faites se font également en secondaire en Belgique est-ce que vous avez des écoles dont vous pouvez nous parler forcément dire des noms mais savoir si ça se fait en secondaire ce genre de pédagogie alors ça ça se fait mais de façon un peu frileuse nous semble-t-il alors dans dans 15 jours nous nous participons à un gros colloque sur le campus du CERIA à Bruxelles qui va démarrer l'installation d'une école secondaire complète en dans une logique de pédagogie active donc il y a des intentions c'est un souhait de la ministre Lalanne à Bruxelles il y a des intentions globales comme celle-là il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac d'un autre côté il y a des gens extrêmement intéressants dans les écoles secondaires et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher évidemment pour qu'ils soient contagieux mais il y en a d'autres qui le sont moins aussi alors d'expérience de papa après avoir été en conflit sur mes deux avec les profs de mes deux aînés j'ai décidé de ne plus faire porter le poids de mes utopies pédagogiques sur les épaules de mes enfants et ça ça s'est passé plus ou moins bien bon oui disons ça comme ça oui il y a actuellement des expériences qui se mettent en route il y a n'est-ce pas du côté de je vous prédise excusez ce trou de mémoire dans le brabant ou à l'on je n'appe oui je n'appe il y a des écoles par exemple il y a une section à l'IATA l'institut de la technique appliquée à Namur qui développe des pédagogies affichées mais je répète ce que mon collègue vient de dire il y a au sein de la majorité des écoles secondaires des gens voire des équipes qui font un travail remarquable souvent comme l'a très bien dit madame sans être conscient de ce qu'ils mettent en place et ce qui nous anime nous c'est que les gens soient de plus en plus conscients de ce qu'ils font qu'ils puissent mettre des mots sur les pratiques sur les attitudes sur les valeurs qui soutiennent leurs actions voilà merci beaucoup je pense qu'on va clôturer ici je vais vous demander de applaudir nos orateurs et de les remercier de leur exposé je vais quand même vous demander encore une minute et demie d'attention parce que je voudrais que quelqu'un dans la salle témoigne et dise si ce que j'ai dit était faux ou vrai c'est tout à fait vrai donc voilà et c'est vrai que moi l'expérience que je retire de la maison des enfants c'est que j'y ai pris beaucoup de plaisir et que j'ai pu réapprendre à aimer l'école pour longtemps parce que même en sortant après de la maison des enfants j'ai pu avoir envie de continuer à apprendre et encore aujourd'hui donc c'est très très chouette voilà merci Justine j'ai réussi voilà donc on a même la démonstration par l'exemple que ça marche ce n'est pas que du flan donc je vous invite évidemment à poursuivre la soirée maintenant à poursuivre les échanges avec les acteurs locaux qui sont venus présenter leur initiative avec nos conférenciers et avec un verre de vin un jus de fruits et un petit sandwich à manger qui vous attendent dans la salle juste en sortant à droite bonne soirée merci 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 Merci.